salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai acheté à l'occasion de cette semaine du black friday ça fait longtemps que j'avais envie de me l'acheter mais le prix me refroidissait assez et là avec cette occasion et j'ai sauté le pas donc je vais vous faire voir ça tout de suite et donc il s'agit du psvr voilà psvr donc je suis super content donc psvr que j'ai acheté à micromania il faisait une promotion 199 euros le prix normal c'est 399 euros 199 euros le psvr et en plus ils offraient skyrim verts skyrim verts qui vaut 69 euros chez eux donc ça fait quand même une sacrée économie avec ça j'ai bien sûr acheter à une caméra puisque c'est obligatoire caméra j'ai trouvé à 49 euros sur le clair et en allant à le clair je me balade dans le rayon des jeux vidéo et je vois une affichette promotion exceptionnelle 40 euros de rembourser pas 40 euros déduit immédiatement sur le prix de grand tourisme sport et donc en plus il a il est compatible vers donc ça me l'a fait à 14 euros 14 euros 50 donc j'ai sauté j'ai sauté dessus je l'ai acheté et donc voilà mes achats pour le bras black friday en plus en ce moment il ya un jeu offert à l'occasion du bloc friday sur le psn store pour le casque vr il s'agit d'une petite donne rush of blood et je vous mettrai une petite vidéo de présentation et apparemment c'est un jeu qui est excellent du coup j'ai testé un petit peu la vr et franchement je suis vraiment bluffé j'ai pu tester star wars battlefront une mission vous êtes carrément dans un x-wing dans un vaisseau dans l'espace et franchement c'est impressionnant vous quand vous avez le casque devant les yeux vous avez l'impression que vous pouvez toucher le vaisseau vous êtes dans le cockpit mais c'est vraiment impressionnant j'ai testé aussi grand tourisme grand tourisme là c'est pareil vous conduisez vous êtes dans la voiture et vous vous retournez vous voyez siège arrière vous voyez le bas c'est mon siège siège passager la fois que vous pouvez carrément toucher le tableau de bord c'est vraiment impressionnant j'ai hâte de pour tester des jeux avec le ps move parce que là ça doit être vraiment impressionnant le seul petit bémol deux seuls petits bémols que je trouve au psvr c'est que la qualité graphique est pas exceptionnelle une fois qu'on a un casque à l'intérieur alors effectivement on est on est dans le jeu l'ambiance est énorme on est vraiment dans à l'intérieur du jeu on voit tout ce qui se passe autour de soi comme si on y était mais par contre la qualité c'est pas terrible mais bon c'est est ce que c'est vraiment ce qu'on attend de la vr non ça va pas choquer plus que ça mais on ressent une deuxième chose la deuxième chose c'est ce que j'avais pu voir il faut un certain temps d'adaptation hier j'ai joué un peu trop longtemps à star wars battlefront donc dans le vaisseau x wing cela ça bouge dans tous les sens une fois que j'ai enlevé le casque j'ai joué peut-être je sais pas un quart d'heure 20 minutes j'ai enlevé le casque gros mot de tête petite nausée et donc ça c'est connu c'est parce que l'oreille interne en fait notre cerveau a l'impression qu'on bouge puisque devant nos yeux on voit qu'on bouge mais l'oreille interne qui gère tout ce qui est équilibre elle voit qu'on ne bouge pas puisqu'on est assis dans le ciel donc ça crée une dérèglement une différenciation que le cerveau n'aime pas et il provoque un des maux de tête et une nausée c'est un peu la même chose que le mal des transports ou le mal de mer c'est le même principe apparemment en jouant avec des petites sessions on arrive à s'y habituer mais sinon je suis très très content et à donc je vous proposerai bientôt sûrement des vidéos notamment sur le petit hunting don j'aime pas du tout les jeux d'horreur parce que je suis une petite flippette mais ça j'ai envie de j'ai envie d'essayer de me filmer voilà je suis Sous-titrage ST' 501